Aujourd'hui, c'était la restitution finale des travaux qu'on a réalisés en partenariat avec les entreprises et Accenture. En fait, tous les groupes des gens de la chaire avaient un client qu'ils ont accompagné pendant plusieurs mois et aujourd'hui, on a restitué ce travail devant tous ces clients et puis les exécutifs d'Accenture. J'ai travaillé pour Orange et notre but, c'était de montrer les corrélations entre le taux d'alphabetisation au Sénégal et différentes variables d'Opensource. J'ai travaillé en particulier par Carrefour. Carrefour voulait travailler avec les images et ils voulaient voir si l'imagine recognition technologie va aider à augmenter leurs venteurs, leurs venteurs, leurs venteurs et tout le monde. C'est super intéressant de travailler avec des cas vraiment réels et dont les résultats vont servir à l'entreprise. Dans le cas d'Orange Mobile, nos résultats vont être présentés devant le ministre de l'Education nationale au Sénégal et devant d'autres acteurs d'autres entreprises de développement. C'est un casque qui nous a donné une réelle de vie. C'est ce que les données vont être en vie et ce que les entreprises travaillent. Donc, oui, c'était un très bon exercice pour nous faire. Le point de la chaire est que vous allez apprendre beaucoup. Vous travaillez dans un environnement très émulatif. Et c'est un vrai plaisir. Il y a beaucoup d'événements, par exemple VivaTech Forum. Et nous sommes partie de ce forum et des événements technologiques. J'ai voulu rejoindre la chaire Accenture parce que j'ai eu des retours par d'autres étudiants qui m'avaient dit que c'était vraiment six mois où on apprenait énormément de choses. C'est très dense, c'est beaucoup de travail, mais on en ressort avec énormément de compétences en plus. Il y a beaucoup de gens qui n'avaient aucune connaissance en code et qui ressortent avec plein de techniques dans leur bagage. Et c'est, je pense, une expérience unique à l'ESSEC. Les étudiants de la chaire, ce qui est notable, ils ont assez rapidement intégré toutes les contraintes de ce métier des utilities, qui a des particularités. Donc cette capacité à intégrer nos contraintes et puis nous apporter leur capacité d'innovation, de réflexion, d'apporter les problèmes d'une façon un peu différente de ce qu'on a l'habitude de faire en entreprise. Ce sont des profils qui nous intéressent, mais malheureusement, on est en compétition aussi avec d'autres grandes entreprises. Mais ce sont des profils qui sont vraiment pertinents, percutants, ouverts sur le monde. Des profils qui sont très agiles et à fort potentiel. Le modèle commence à résonner plus largement que juste au sein de l'ESSEC. On a un certain nombre d'universités américaines qui aujourd'hui regardent ce dispositif et souhaitent s'en inspirer pour les années qui viennent. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !